Et si on commençait l'année en rigolant un peu, enfin avec l'humour, en se disant que la vie c'est pas si... Il parut une petite merveille les enfants, ça s'appelle les mots qu'on ne me dit pas chez Stock de Véronique Poulin. Bon vous oubliez la couverture parce qu'avant ils mettaient la photo, maintenant ils font du pointillisme, bientôt il ne va plus qu'avoir qu'un trait, ça c'est scandaleux, enfin c'est immonde quoi, je veux dire, il faut qu'ils arrêtent quoi, la photo, je vous en montrerai une fois, un jour c'est horrible, rien que de voir la photo on se tire. Donc on revient au principal, les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulin chez Stock. Eh bien, l'histoire elle est très simple, elle nous raconte les sourds, son père, sa mère sont sourds et son oncle est sourd. Elle, elle entend et elle va vous raconter la vie d'une petite fille et après, quand on a des parents sourds. Alors, c'est entre, c'est rempli de tendresse, c'est même bouleversant à certains endroits, mais c'est à mourir de rire. Elle a un recul derrière soi, derrière ça, en plus elle a une mère assez spéciale, elle vous raconte comment le père ne parle pas, mais rien que dans le regard, elle sait qu'il est fou furieux, elle est complètement, c'est comme si vous, quand vos parents vous hurlaient après, vous étiez complètement stressé et que vous rentiez dans votre chambre. Elle, c'est pareil, ne serait-ce que par eux. C'est hyper drôle, je ne vais pas vous raconter ça parce que ce sont des petits chapitres, vous voyez, c'est tout petit, ça se dévore, c'est comme un bonbon. Et en plus, ça a surtout l'intérêt, c'est de vous faire pénétrer dans le monde des sourds, parce que moi, quand je suis dans les horaires, souvent je vois des gens qui parlent par signe, mais il n'y a aucune communication. En plus, on a un certain retrait parce que, voilà, on se dit... Et là, elle raconte, et elle raconte ses parents, elle raconte quand elle amène ses amis, petites amies chez elle, elle raconte son père, elle raconte sa famille. C'est une merveille. Ça me fait parler, ça me fait penser à Jean-Louis Fournier, vous savez, quand il avait du talent encore et qu'il ne radotait pas comme dans ses derniers livres. Ça, c'est du Jean-Louis Fournier, mais vraiment, ça peut être des proches, ça peut être Jean-Louis Fournier. Il y a un peu de coluche, il y a toutes les... Vous savez, cette nouvelle génération de femmes humoristes qui nous font rire de nous et d'elle. Elle écrit... C'est super bien écrit, c'est classique, c'est... Voilà, ça s'appelle les mots qu'on ne me dit pas, Véronique Poulin. C'est l'éclat de rire, c'est chez Stock, c'est l'éclat de rire de la rentrée. Un éclat de rire intelligent et tendre. C'est l'éclat de rire, c'est l'éclat de rire, c'est l'éclat de rire de la rentrée.